Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Manon pour Ohlala French Course. Occasion, opportunité, chance, possibilité, lequel utiliser ? Aujourd'hui, on s'attaque à une question épineuse. La différence entre les mots occasion, opportunité, chance et possibilité est difficile car même les natifs font des erreurs sur ces mots. Même moi, je l'avoue. On va alors voir quelle est la vraie différence entre les mots occasion, opportunité, chance et possibilité. Comment et lequel tu peux utiliser quand tu parles en français ? Tu es prêt, prête ? Non, tu n'es pas tout à fait prêt ou prête. Si ce n'est pas encore fait, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant juste ici, il y a un bouton par là. Et tu es enfin prêt pour commencer cette leçon. On y va ! Commençons déjà par définir un par un ces quatre mots et on commence par occasion. Une occasion, c'est une circonstance, quelque chose qui vient au bon moment. C'est un événement qui arrive dans un contexte favorable. C'est quelque chose de positif. Par exemple, j'ai eu l'occasion de visiter Paris grâce à mon travail. En rejoignant HolaLaFrenchCoffee, mon groupe de conversation, tu auras l'occasion de pratiquer ton français sept fois par semaine. Le lien est en description. On retrouve aussi le mot occasion dans plusieurs expressions. D'occasion peut aussi désigner quelque chose qui n'est pas neuf. Une occasion peut désigner un objet de seconde main. Par exemple, j'ai l'habitude d'acheter mes livres d'occasion. Chance Une chance peut avoir parfois le même sens qu'occasion. Une chance peut aussi être un événement, un moment favorable. Par exemple, j'ai eu la chance de visiter Paris grâce à mon travail. On peut aussi dire avoir de la chance qui désigne la manière dont un événement se produit d'une façon favorable ou défavorable et aussi d'une façon aléatoire sans que personne ait un contrôle dessus. Par exemple, il n'a pas de chance en amour mais il a de la chance au jeu. La chance désigne aussi la probabilité, la possibilité de quelque chose qui peut arriver, qui se produise. Il y a des chances qu'il soit en retard ce matin. Et en fait, chance, occasion et aussi possibilité peuvent être utilisés comme des synonymes dans le contexte qu'on profite d'un événement favorable qui est arrivé au bon moment. Je reprends ma phrase Une opportunité, la vraie définition du mot opportunité est qualité de ce qui est opportun, de ce qui vient à propos. C'est assez subtil, mais une opportunité désigne quelque chose qui convient, qui est adapté, qui est pertinent à un moment, à un environnement ou autre chose. Par exemple, malgré l'inflation, il réfléchit à l'opportunité d'acheter une nouvelle voiture. Est-ce que c'est pertinent ? Est-ce que c'est raisonnable ? Est-ce que c'est le bon moment ? Alors, occasion ou opportunité ? Comparons ces phrases. Malgré l'inflation, il réfléchit à l'opportunité d'acheter une nouvelle voiture. J'ai eu l'occasion de visiter Paris grâce à mon travail. Dans la première phrase, malgré l'inflation, il réfléchit à l'opportunité d'acheter une nouvelle voiture. La personne réfléchit ici à la pertinence de cette action. Est-ce que c'est un moment approprié ? Est-ce que c'est un moment favorable pour acheter une voiture ? Dans la deuxième phrase, j'ai eu l'occasion de visiter Paris grâce à mon travail. On m'a offert la chance, la possibilité de visiter Paris et je l'ai saisie. C'est une proposition qui est arrivée dans un moment favorable et que j'ai décidé d'accepter. La nuance est très subtile mais normalement, on ne peut pas utiliser opportunité comme synonyme d'occasion. C'est une erreur selon l'académie française dont la mission est de contribuer à titre non lucratif au perfectionnement et au rayonnement des lettres. En gros, ils gèrent la langue française. Mais les français, les natifs, on utilise quand on parle opportunité comme synonyme d'occasion. On va dire j'ai eu l'opportunité de visiter Paris grâce à mon travail. De la même façon qu'on dira j'ai eu l'occasion de visiter Paris grâce à mon travail. On peut même retrouver dans les dictionnaires français les deux significations d'opportunité parce que c'est beaucoup utilisé comme occasion. On les utilise comme des synonymes. C'est en fait un anglicisme. On utilise opportunité comme les anglais utilisent opportunité. Mais c'est une erreur selon l'académie française. On ne devrait pas utiliser opportunité comme on utilise occasion et chance. Qu'est-ce qu'il faut faire alors ? C'est compliqué. Est-ce que tu considères que le vrai français c'est celui de l'académie française ? Ou est-ce que le vrai français c'est celui qui est parlé tous les jours par les français ? En tout cas je te rassure si tu utilises mal opportunité et que tu dis j'ai eu une super opportunité au travail, c'est pas grave du tout. Personne ne va même remarquer que cette phrase est fausse. En résumé, utilise occasion, chance et possibilité quand tu parles d'un événement, une proposition qui arrive à un bon moment. Et opportunité quand tu réfléchis si quelque chose est approprié au moment même. Et ne t'inquiète pas trop si tu fais une erreur sur ces mots, au final ça signifie que tu fais des erreurs de natif. C'est cool non ? Et si tu veux saisir l'occasion de pratiquer ces 4 mots en français et en contexte, je t'invite à rejoindre mon groupe de conversation en français, Ohlala French Coffee. Ça sera notre thème cette semaine, la chance, les occasions prises et manquées. Et tu auras alors la chance de pratiquer ces mots pour ne plus faire d'erreurs dessus. Et oui, le meilleur moyen d'assimiler une connaissance, c'est de la pratiquer. En plus de ça, ce groupe t'aidera à t'exprimer plus naturellement en français, de prendre confiance en toi à l'oral et tu rencontreras de super apprenants comme toi, passionnés par le français. Si tu veux plus d'informations, tu peux trouver la page du groupe dans le lien en description. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a été utile surtout. Si oui, n'oublie pas de mettre un j'aime et aussi de t'abonner. Tu peux cliquer par ici. C'est une très bonne façon de me remercier et de me soutenir dans mon travail. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en français bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada